Salut tout le monde, c'est Charlène. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo qui n'a pas besoin d'être coiffée ni bien habillée. C'est tout simplement une vidéo pour vous raconter mon expérience de médecine. Donc pour celles qui ne savent pas, j'ai fait une année de médecine. Alors pourquoi faire une vidéo sur une année de médecine ? Déjà parce que sur Youtube, je n'en ai jamais vu tout simplement. Ensuite parce que je pense que ça peut être très très utile à certaines filles. Que ce soit des filles qui veulent faire médecine, des filles qui sont en médecine ou des filles qui ont été en médecine. Pourquoi ? Parce que moi quand je voulais faire médecine, j'aurais bien aimé avoir une vidéo qui m'explique un petit peu voir le ressenti des gens qui y sont passés. Ensuite pour ceux qui y sont tout simplement pour leur donner du courage, leur dire qu'elles ne sont pas seules. Et pour celles qui y ont été, si elles sont comme moi et qu'elles ont du mal à en parler, qu'elles ont du mal à s'en remettre psychologiquement. Pour leur dire qu'elles ne sont pas seules non plus et que j'en suis au même stade qu'elles. Mais qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut se trouver un autre objectif. Et voilà. Donc aussi avant de commencer, je voulais préciser que l'année de médecine, chacun la vit différemment. Moi je vais vous dire mon expérience, mais il y a certains pour qui ça se passe très bien. Il y a certains pour qui ça se passe encore pire. Chacun a sa manière de vivre l'année de médecine. Moi je l'ai très mal vécu et du coup voilà, je voulais vous dire mon expérience. C'est pas évident parce que je ne l'ai pas encore avalé. Pour moi ça reste mon premier gros échec. Et bah il reste là quoi, donc voilà. Et avant de commencer aussi, je voudrais faire un gros bisou à Camille si jamais tu regardes cette vidéo. Camille c'est une amie à moi depuis le collège. J'en ai été au lycée ensemble et elle est en médecine. Et je sais que de temps en temps, elle regarde mes vidéos. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Courage, cette année c'est la bonne, tu vas l'avoir, le travail va payer. Et voilà, bon je crois en toi. Déjà, avant toute chose, au lycée, j'étais pas une élève modèle. J'ai eu mon bac avec 10.71 de moyenne, donc je suis passée pile poil. Voilà, j'ai toujours eu des facilités. Je me reposais sur mes lauriers tout le temps. Voilà, j'étais pas la pire mais j'étais pas la mieux. Et donc quand j'ai dit à mes parents que je voulais aller en médecine, clairement, ils se sont pas foutus de ma gueule. Parce qu'ils veulent pas l'avouer, mais ils m'ont pas crue. Jusqu'au dernier moment, ils pensaient pas que j'irais parce que j'étais pas une travailleuse, j'étais rien de tout ça. Enfin, voilà, vraiment, médecine c'était pas fait pour moi à la base. J'ai fait le tutorat, donc le tutorat c'est comme une prépa, sauf que ça coûte beaucoup moins cher. Et que, en fait, c'est des élèves qui ont eu leur année, qui nous font cours. Et donc j'avais tutorat 3 soirs par semaine. Donc on commençait à 7h et on finissait quand on finissait. Donc des fois ça pouvait finir à minuit. Voilà, pour le lendemain debout à 6h pour être à la fac à 6h30. Ensuite, niveau cours, j'avais cours tous les jours de 8h à midi. L'après-midi, je travaillais et à 6h30, je partais pour être à 7h au tutorat. Voilà mon emploi du temps, en gros. Donc j'ai commencé le 26 août. J'avais une semaine préparatoire, en fait, au tutorat. Où on commençait à voir un peu le programme pour prendre un petit peu d'avance, tout simplement. Je me suis faite des amies, du moins des filles que je pensais être mes amies. Oui, parce qu'en médecine, méfiez-vous des apparences. Voilà, ça se passait plutôt bien. J'avais mes copines, j'allais à la fac avec mes copines. Jusqu'à ce que je découvre la mentalité. Bon, sans parler de la quantité de travail. Mais la mentalité des gens en médecine. La première semaine, j'ai proposé mon aide à une fille qui avait perdu pied en prenant les cours parce que ça allait trop vite. Elle m'a regardée sans comprendre. Et en fait, j'ai compris à force pourquoi elle m'avait regardée comme ça. C'est-à-dire qu'en médecine, c'est chacun sa gueule. Et dès qu'on peut enfoncer quelqu'un, on le fait. Clairement, moi c'est comme ça que je l'ai vu. Je tapais mes cours sur un ordi parce qu'à la main, c'était juste pas possible. J'étais trop lente. Et donc voilà. J'avais le concours, moi, en fait, au mois de janvier, février. Donc en fait, après les vacances de Noël et tout ça. Donc autant vous dire que c'était pas des vacances. Contrairement à Montpellier qui l'ont avant. Donc pendant les vacances de Noël, j'ai travaillé de 7h du matin jusqu'à 8h du soir pour rattraper mon retard. Je l'ai rattrapé tant bien que mal. En gros, le premier mois, j'ai travaillé 7h par jour. Et les autres mois, pendant 6 mois, j'ai travaillé 12-13h par jour. Il m'est arrivé de faire des nuits blanches, de ne pas dormir juste pour travailler. En fait, je me mettais tellement dans mon travail que je voyais pas l'heure et j'entendais le réveil sonner. Et je me disais, merde, t'as pas dormi, tant pis, va falloir que t'enchaînes encore une autre journée de 13h de travail. C'était tellement dur psychologiquement. En fait, à la fin, je réfléchissais même plus. Mon corps, il en pouvait plus. Ma tête, elle en pouvait plus. C'était devenu... C'est un robot. J'étais un robot. C'est-à-dire que je me levais, je travaillais, je travaillais. Je mangeais n'importe quoi. C'est-à-dire que pour être en cours à 7h le soir, je mangeais à 5h30 l'après-midi. Je mangeais n'importe quoi, juste histoire que ça me cale. À minuit, je rentrais à pied. Donc j'avais un quart d'heure de marche vu qu'il n'y avait plus de train. Enfin, je mangeais n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment dur. Les amis que je pensais m'ont fait à l'envers, clairement. Donc voilà, ça a été très dur. Pendant 6 mois, je ne suis pas rentrée chez moi, chez mes parents. Donc j'étais toute seule dans une ville que je ne connaissais pas, comme la plupart des étudiants. J'étais vraiment toute seule. Parce que quand on est en médecine, je pense que le plus dur, c'est que personne ne nous comprend. Notre entourage ne nous comprend pas. Personne ne comprend. Et ça, je pense que c'est le plus dur parce qu'on ne peut pas en parler, en fait. Parce qu'aux gens de médecine, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas d'amis et qu'il ne faut pas qu'on monte notre faiblesse. Parce qu'il faut être le meilleur, clairement. Chacun sa gueule. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, en fait. Ce que je ne comprends pas en médecine, c'est que c'est chacun pour sa gueule. Alors qu'à la base, si tu veux faire médecine, c'est que tu aimes aider les gens, quoi. Clairement, je n'ai pas tenu. Déjà, je n'ai pas tenu à cause de la mentalité. Je n'ai pas tenu à cause de la dose de travail. J'avais des problèmes de santé à cause de ça parce que je mangeais mal. Je ne dormais plus. Je travaillais tout le temps. Donc, sachant que je suis migraineuse, j'avais tout le temps des migraines, en fait. Mais des migraines à avoir des nausées à vomir tous les jours. Pas voir mes parents pendant six mois. Je pense que ça aussi, c'était la chose la plus affreuse. Parce que pour moi, ma mère, c'est mon pilier. Et quand je suis rentrée chez moi pour les vacances de Noël, en fait, j'ai révisé à Noël. J'ai ouvert mes cadeaux. Je suis partie chez mes grands-parents manger avec eux. Et au lieu de passer la journée avec eux, je suis re-rentrée chez moi pour réviser, en fait. Et le plus dur... Je suis désolée, c'est encore dur pour moi d'en parler. Le plus dur, le plus dur des souvenirs que j'ai... C'est quand, après les vacances de Noël, j'ai dû rentrer à Clermont-Ferrand pour passer mon concours. Et que j'ai dû, de nouveau, laisser ma famille et surtout ma mère pour... Ben, je ne savais pas combien de temps, en fait. Et en partant, je me suis mise à pleurer parce que... Clairement, je retourne en enfer. Ce n'était pas une vie que j'avais. Et... Et surtout, en fait, de laisser ma mère parce que, comme je vous dis, c'est... Toute ma vie, on est fusionnelle. C'est-à-dire que quand j'avais mes migraines à avoir des nausées et à vomir, elle avait des migraines, des nausées, à vomir. Et elle ne savait pas pourquoi. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était à cause de moi parce que j'étais mal et que j'étais en train d'en avoir. Et du coup, elle en avait aussi. Et du coup, comme je disais, le moment le plus difficile, c'est de devoir laisser ma mère en larmes. Clairement. De repartir en enfer. Et de laisser ma mère en larmes. Et moi avec. Voilà. À partir de là, qu'est-ce qui m'a fait arrêter médecine ? En fait, c'est un tout. Mais c'est surtout quand j'ai eu un déclic. J'en pouvais plus de stun et de merde, clairement. Ça me pourrissait la vie. Ça me pourrissait la santé. Enfin, c'était pas possible. Et en fait, j'ai voulu acheter un lapin. Et c'est quand le déclic que ça m'a fait. En fait, mon lapin est mort. Au bout de 6 jours. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai dit, c'est bon. J'arrête. J'arrête. Pour un lapin, j'ai arrêté. Mais au final, ce n'était pas que pour un lapin. C'était un tout. Je vous dis, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais voilà. Mon lapin qui est mort m'a fait arrêter médecine définitivement. C'était fini. J'arrêtais médecine. Et voilà. Je crois que c'est la pire des décisions que j'ai eu à prendre en fait. D'arrêter médecine. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont en médecine juste parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et voilà. Et il y a certaines personnes comme moi et Camille justement qui a médecine. Qui vont en médecine et qui misent tout sur ça. Qui misent leur vie sur cette année de merde. Et voilà. C'est pour ça que je disais à Camille en début de vidéo de tenir le coup. Parce que moi je ne l'ai pas tenu. Et je sais à quel point c'est dur. À part encore une fois, chacun a sa vision de cette année. Moi, comme vous comprendrez, je l'ai très mal vécu. Et j'avais tout misé sur ça en fait. J'avais tout misé sur ça. Et cet échec, vous voyez bien, je ne m'en remets pas encore. Ça a été vraiment très dur pour moi d'arrêter médecine. Mais c'était ma santé. C'était clairement ma santé. Mon corps, il n'en pouvait plus. C'était juste pas possible. Il y avait tout le temps les doublants. Donc ceux qui redoublaient leur année. Qui sont en train de vous bizuter. De gueuler pendant les cours. Pour pas que vous ayez les cours. Pour pas que vous puissiez apprendre. Et pour pas que vous ayez ce putain de concours. C'est juste pas possible, cette mentalité. Les gens qui arrivent, ce sont des robots. Ce sont des... Je ne sais pas comment ils font. Mais ils ont vraiment beaucoup de mérite. Mais après, ce n'est pas impossible. Parce que je sais que... Il y a notamment un tuteur à moi qui sortait de bac L littéraire. Et il l'a eu la première année. Alors qu'en littéraire, on ne fait pas de science. On ne fait rien du tout. Et il l'a eu du premier coup. Après, je ne vous dis pas qu'il n'a pas passé les 24 heures sur 24 à travailler. Mais voilà, ce n'est pas impossible. Il ne faut rien lâcher. Il faut se donner à fond. C'est 8 mois. Parce que tout le monde me disait que c'était un an. Mais que 8 mois ou un an, c'est pareil. Mais non. Ceux qui sont en médecine et qui regardent cette vidéo. Je pense qu'ils me comprendront. C'est que 8 mois. Ce n'est pas un an. C'est 8 mois. Donc, voilà. Il ne faut pas lâcher. Ça passe très très vite. Très 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 vite. Donc, suite à mon arrêt de médecine. Donc, comme je disais, ça a été la décision la plus dure de ma vie à prendre. Parce que j'avais tout misé, tout misé sur médecine. Je voulais faire ça. C'est tout. Je voulais juste faire ça. Et donc, voilà. Ça a été dur pour moi à accepter et à digérer. Et je ne l'ai toujours pas digéré d'ailleurs. En arrêtant médecine, eh bien, j'ai été voir le docteur. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été voir mon médecin. Qui me connaît depuis que je suis gamine. Et qu'elle m'a vue. Eh bien, elle savait que j'étais en médecine. Sa fille est en médecine. Elle est passée par médecine. Donc, je pense que c'est la mieux placée pour comprendre. Et elle savait que ma mère avait des migraines et des nausées à cause de moi, entre guillemets. Enfin, elle savait à quel point ça avait été dur. Juste en me voyant. Et voilà, elle m'a dit, dors. Repose-toi. Pense à autre chose. Trouve-toi une autre voie. Donc, j'ai été voir des gens, des spécialistes. Pour me réorienter. Et c'est là que j'ai trouvé orthoptiste. Donc, ce que je veux faire maintenant. Mais je voulais pas arrêter mon année sans valider mon deuxième concours, en fait. Mon concours de second semestre. Qui était en mai, il me semble. Pendant tout mon semestre. J'ai pas été en cours. Je suis restée chez moi. J'ai rendu mon appartement. J'ai déménagé toutes mes affaires de mon appartement pour les remettre dans ma chambre, chez moi. J'ai été passer mon deuxième concours complètement en touriste. Voilà. Je n'avais strictement rien appris. D'ailleurs, le concours, je ne vous ai pas expliqué. Mais on l'a passé dans le zénith. 2500 personnes dans la même pièce. 170 qui y arrivent. C'est quelque chose que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est énorme. Je vais essayer de vous mettre des photos, là maintenant, que j'ai prises du zénith. Voilà. Il n'y a pas de mots. C'est juste... On va à l'abattoir. On est traité comme du bétail. Enfin, moi personnellement, je l'ai ressenti comme ça. On est traité comme du bétail. On est juste un an parmi tant d'autres. On est un numéro anonyme sur une copie parmi tant d'autres. Il n'y avait pas de chauffage. En plein hiver, on était en train de passer l'épreuve avec des doudounes. Il faut cocher des toutes petites cases sans déborder. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais même pas à tenir le stylo. J'étais malade. J'ai fait un malaise sur ma table parce que je ne voulais pas me lever pour aller aux toilettes. Parce que je savais que si je me levais, je perdais 5 minutes. Et en perdant 5 minutes, je n'aurais pas mon concours. Dans les toilettes, il n'y avait pas de lumière pendant les épreuves. Parce que peut-être, on aurait mis un papier pour tricher. Comme si on avait le temps. On passe les épreuves dans des conditions... On est du bétail. On est du bétail. Et clairement, manger était à l'abattoir. Donc, pour revenir, après, j'ai été voir le docteur. J'ai trouvé une autre orientation. Donc, je me suis remise à travailler. Aussi dur qu'en médecine. Parce que pour moi, mon cerveau n'avait pas analysé que j'avais arrêté médecine. Et n'avait pas digéré l'échec. Donc, il fallait que j'y arrive. Donc, je révisais pour passer mon concours d'orthoptiste. Que je n'ai pas eu parce que j'ai été malade un mois avant. Et c'est normal. Mon corps a lâché, en fait. Je ne me suis accordé aucun repos. Je ne m'accordais rien, en fait. Pour moi, si je ne révisais pas, j'étais moins que rien. Et j'étais incapable. Et de toute façon, si j'avais raté mon année de médecine, c'est que j'étais de la merde. Donc, j'ai re-été chez le médecin. Juste avant mon concours, en fait. Il y a peu de temps. En fait, j'ai enchaîné les maladies. Une fois que je suis rentrée chez moi. Parce que je me disais que je n'avais pas le droit, en fait. De m'arrêter. Et je n'avais pas avalé l'échec. Je n'avais pas avalé l'échec. Donc, baisse de tension. Rhinopharyngite. Enfin, plein de maladies qui me crevaient. En première, j'avais une maladie. On croyait que j'avais eu la leucémie. J'avais 25 000 globules blancs au lieu de 10 000. Normalement, qu'on a au maximum. Et là, ça a fait la même chose, en fait. Mon docteur n'a pas compris pourquoi. Et donc, c'est là, en fait, que clairement, mon docteur m'a dit. Arrête. Il faut que tu arrêtes. Donc, on partait en Espagne 4 jours après. Elle a dit à ma mère de clairement. Que je ne prenne pas mes cours en Espagne pour réviser pour mon concours d'orthoptiste. Et que si jamais je parlais une seule fois de médecine ou de cours ou de révision ou de quoi que ce soit qui avait un rapport avec ça. Elle me giflait. Elle m'a dit, il faut que tu arrêtes d'y penser. Il faut que tu lâches prise. Et voilà. Et donc, voilà, mon docteur, je pense que... Enfin, ma mère pensait que je m'en étais remise parce qu'elle me voyait bien. Et je pensais, honnêtement, m'en être remise aussi parce que, à force de me persuader que j'allais bien... Mais au final, non. Non, je ne m'en étais pas remise et je ne m'en suis toujours pas remise. Je n'accordais pas de repos à mon corps. J'étais trop exigeante. J'étais en train de réviser. Je faisais du sport tous les jours, tous les matins, tous les matins, tous les matins. J'allais au sport deux fois par semaine. J'allais à la salle de sport. J'étais trop exigeante avec moi-même. Du coup, elle m'a donné des cachets pour clairement me calmer et me déstresser. Je faisais de l'eczéma comme pas possible parce que j'étais stressée. Voilà, mon docteur, je pense qu'il m'a beaucoup aidée. Elle m'a ouvert les yeux, en fait. Elle m'a montré que ça ne servait à rien, que je cache mon chagrin. Elle a montré à ma mère que je n'arrivais pas à passer au-dessus. Et ma mère ne le voyait pas, en fait. Elle ne s'était pas rendue compte. C'est ça, en fait, le souci en médecine. C'est ça qui est le plus dur. C'est que nos proches ne se rendent pas compte. Tant qu'on n'y est pas passé en médecine, on ne peut pas se rendre compte, en fait. Et personne ne comprend. Et ma mère, clairement, je ne lui en veux pas du tout parce que ce n'est pas du tout sa faute. Mais elle ne me comprenait pas. Elle savait que c'était dur. Tout le monde, elle disait, oui, je n'arrête la pauvre, je la plains. Souvent, je pleure parce que je la plains, tout ça. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Parce que moi, je lui cachais. Et mon docteur, ça, le savait. Et elle a ouvert les yeux à ma mère. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Elle lui a dit, je ne pensais pas que ça aurait été aussi dur pour elle. Voilà ce qu'elle lui a dit à mon docteur. Et mon docteur, quand elle a su que j'arrêtais médecine, elle a dit à ma mère, c'est la meilleure des choses qu'elle aurait pu faire. Je vais être franche avec vous, vu que cette vidéo, c'est là pour raconter mon histoire et vous aider. Je n'en ai parlé qu'à une seule personne. Ma mère n'est pas au courant. Parce que comme je vous dis, on est fusionnel et que je ne veux surtout pas lui faire de mal. Je crois que ça, c'est la pire des choses, de voir ma mère mal à cause de moi ou mal tout court. Pendant mon année de médecine, une fille s'est suicidée. Parce qu'il y avait trop de pression, parce que c'était trop dur. Une fille s'est suicidée. Et moi, clairement, pendant mes nuits où je travaillais sans voir les heures passées, plus d'une fois, plus d'une fois, j'ai pensé à me suicider. Plus d'une fois. Une fois, je me suis retrouvée par terre, avec le couteau à la main, prête à me trancher les veines, alors que je sais très bien que ce n'est pas ça qui aurait m'y fait à ma vie. Mais j'avais juste une envie, c'est de me faire mal ailleurs, pour oublier ce que j'étais en train de vivre, en fait, et le mal que ça me faisait. Je ne voyais pas le bout, en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté, quoi. Parce que c'était devenu pas possible. On ne peut pas mettre fin à sa vie pour une année de médecine. Il faut aller en médecine, il faut travailler, etc. Mais il faut savoir prendre du recul et ne pas y aller en se disant, je joue ma vie. Parce qu'au final, médecine, c'est quoi ? C'est comme métier. C'est comme métier. Comme dit mon docteur, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de me prendre la tête avec ça. Ça fait un an. Je n'ai toujours pas avalé. Je n'ai toujours pas avalé. Je n'ai toujours pas digéré. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à digérer, en fait. Ouais. J'ai trop donné dans cette année. Je me suis donné corps et âme, et j'y ai laissé ma santé, en fait. Et voilà, c'est dur pour moi d'en parler, mais j'avais envie, en fait, de partager ça avec vous. Même si je ne suis pas encore assez forte pour en parler sans pleurer. Parce que je trouve que c'est important. Parce que je suis sûre que beaucoup de filles qui vont me regarder sont en médecine. Et se sont dit les choses que je me suis dites aussi. Si vous voulez aller en médecine, réfléchissez bien. Après, si vraiment vous voulez y aller comme moi, de toute façon, ça ne sera pas une année de perdu. Même si on a du mal à y croire. C'est toujours ça en plus. Croyez-moi, ça m'a fait mûrir comme pas possible. Ça m'a vraiment fait mûrir. Et même si vous avez du mal à vous en remettre, parce que comme moi, vous avez mis tout votre espoir dedans. Ça ne sera que bénéfique, pardon. Parce que vous aurez appris à travailler. Enfin, vous aurez pris en maturité. C'est que bénéfique, même si vous n'y arrivez pas. Si vraiment vous avez envie d'essayer médecine, essayez médecine. Et si vous voyez comme moi, qu'au bout de quelques mois, même si c'est au bout d'une semaine, je connais une fille qui a arrêté au bout d'une semaine. Et bien arrêtez si vous voyez que ça ne va pas. Arrêtez, vous êtes toujours à temps de faire autre chose. C'est qu'un an de votre vie. C'est que huit mois de votre vie. Ce n'est pas en un an que votre avenir va se jouer, clairement. Vraiment, si vous travaillez d'arrache-pied tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous y arriverez. Vous y arriverez. Mais pas la peine de marcher sur les autres pour y arriver. Pas la peine d'avoir cette mentalité. Ne prenez pas cette mentalité de merde. Si vous voyez quelqu'un avant le concours qui a eu un accident, ne vous dites pas dans vos têtes, cool, ça fait une place en plus. Parce que moi, j'avais des gens dans ma voiture en allant au concours qui ont dit ça en voyant un jeune qui a eu un accident sur la route. Ne devenez pas des gens comme ça. Ça ne va pas être des bons médecins. Ce n'est pas possible d'être un bon médecin avec cette mentalité. Donc travaillez, travaillez pour vous. Je ne vous dis pas d'aider les autres non plus. Mais ne les écrasez pas, quoi. Juste travaillez pour vous et oubliez les autres. A la limite, vous vous en foutez. Mais juste ne les mettez pas plus bas que terre. Pour celles qui ont passé l'année et qui n'arrivent pas à s'en remettre, cherchez-vous une autre voie. Parce que même si vous pensez qu'il n'y a que médecine qui vous plaît, il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Vous avez toujours autre chose qui va vous plaire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je sais qu'elle a été un peu longue. Je sais qu'elle a été un petit peu cafouillie. Mais c'est juste qu'en fait, je n'ai pas fait de plan. J'ai dit les choses comme elles me venaient clairement. Et du coup, c'est pour ça qu'elle n'était pas très structurée, ces vidéos. Mais voilà, j'espère que ça pourra en aider plus d'une. Et voilà, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas, venez me parler en privé. Si vous ne voulez pas le mettre dans les commentaires, sur Facebook, tous les liens, ils sont en barre d'infos. Sur Instagram, sur Snapchat, sur tout ce que vous voulez. Mais parlez, parlez. Parce que si vous ne parlez pas, vous allez vous enfoncer et vous allez vous creuser votre propre tombe. Honnêtement, j'en ai fait l'expérience. Donc voilà, parlez-en, posez-moi vos questions. Vraiment, n'hésitez pas. Je veux vraiment que cette vidéo aide des gens. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une vidéo qui sera plus joyeuse la prochaine fois. C'est promis. Bisous, bisous.